Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière à l'Assemblée Générale des Nations Unies que le monde est à un point d'inflexion. Il a promis de passer d'une ère de guerre implacable à une ère de diplomatie implacable avec les États-Unis, engagés aux côtés des institutions multilatérales comme l'ONU. Mais le récent départ précipité des États-Unis d'Afghanistan avec de nombreux Afghans délaissés alors qu'ils ont aidé les États-Unis n'est que l'un des multiples défis de politique étrangère auxquels la Maison-Blanche a été confrontée ces dernières semaines. Aux Nations Unies, le secrétaire d'État Antony Blinken a été confronté à des questions difficiles sur les défis de la politique étrangère de Biden. Blinken a déclaré que toutes les personnes avec qui il a parlé à l'ONU ont apprécié la vision de la politique étrangère de Biden. Des États-Unis déterminés à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays qui comprennent qu'aucun des grands problèmes et défis auxquels nous sommes confrontés, ceux dont nous avons parlé, du Covid, du climat, en passant par l'impact perturbateur des technologies émergentes, aucun ne peut être résolu par chacun d'entre nous agissant seul. Mais la plupart des experts conviennent que l'administration Biden a connu des revers en matière de politique étrangère, notamment la colère de la France. Certes, le centre de gravité de l'attention de cette nouvelle administration a été les problèmes intérieurs avec la pandémie et les vaccins et la situation économique. Une grande partie du temps personnel du président, je pense, sera consacré aux discussions avec le Congrès pour les convaincre de son plan d'infrastructure et du filet de sécurité sociale. D'autres experts disent que Biden se concentre surtout sur la résolution des problèmes intérieurs, parfois au détriment de l'exécution de sa politique étrangère. D'abord, ça fait, ça le distrait. Cela l'obstine et je pense qu'il se concentre volontairement sur ce qu'il veut faire, à savoir devenir un président transformateur chez lui. Le Congrès peut également être un parti ablamé à déclarer à la VOA Christopher Skabula de l'Atlantique Consul. Au département d'État et au sein du département de la Défense, je pense qu'il y a encore un peu de reprises en cours après la négligence des années 3. Et aussi, pour une autre raison quelconque, la confirmation des cadres supérieurs dans bon nombre de ses postes a été lente. Et maintenant, le Congrès est très lent à les confirmer. Et donc, quand je pense à la sécurité transatlantique en particulier, nous n'avons pas d'ambassadeur à l'OTAN. Blinken, qui a grandi à Paris, s'est engagé à travailler dû pour établir les relations étroites entre les États-Unis et la France, affirmant que cela prendra un certain temps. C'est une excellente nouvelle pour nous tous que l'Amérique soit de retour.